Bonjour Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps à laquelle je pense depuis longtemps et puis je traîne, je traîne, je traîne et puis ça c'est pas sur le thème de mon rendez-vous chez la noble psychologue et sur le thème du centre du C.R.A. le centre de mal de thé, précisément à Brons dans l'ordre chronologique il m'a été beaucoup demandé comment ça s'est passé comment ça s'est passé ton rendez-vous avec la neuropsychologue je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo enfin bon, je vais recommencer pourquoi pas oui donc il y a une neuropsychologue à Chambéry à Cham-Nord c'est un centre commercial, un grand centre commercial une grande galerie commerciale à l'entrée de Chambéry, au nord de Chambéry et c'est assez curieux comme emplacement où mettre un cabinet de neuropsychologie qui est un peu bizarre donc c'est dans une recherche internet que j'ai trouvé le site web de cette neuropsychologue qui s'appelle Ghislaine Rey je mettrai le lien sous la vidéo donc j'ai appelé son cabinet ça peut être mai novembre, fin novembre je ne sais plus trop fin novembre peut-être j'ai appelé son cabinet justement voilà pour lui demander, lui dire c'est-à-dire que j'étais à la recherche d'un professionnel capable de diagnostiquer le syndrome de l'Asperger c'est l'adulte et on m'a parlé un petit peu au téléphone et elle m'a envoyé un questionnaire par contre secrétariat m'a envoyé un questionnaire assez détaillé à la base destiné pour les enfants donc il faut réperforer un questionnaire de 6-7 pages abordant toutes sortes de questions sur le développement de l'enfant son rythme de développement le langage, la communication les troubles moteurs le sport l'alimentation je ne sais plus trop quoi enfin plein de choses comme ça c'est pas l'alimentation je ne sais plus je n'ai pas gardé de photocopie de ce questionnaire malheureusement et donc c'est un questionnaire à la base destiné aux enfants donc destiné à être rempli par les parents donc c'est ce que j'ai fait j'ai demandé à ma maman de remplir le questionnaire on a rempli ça ensemble on a essayé à écrire des réponses gentiment on a essayé de mettre en commun tous nos souvenirs et puis voilà de faire des choses au plus juste de remplir le questionnaire un peu comme comme si j'avais je ne sais pas 14 ans 1 ou 16 et voilà j'ai renvoyé ce questionnaire et ensuite je me suis rendue au rendez-vous donc à Chamonord c'était un samedi midi c'était 15 jours avant Noël c'était bombé de monde c'est à la situation idéale franchement pour un cabinet un questionnaire c'est par des autistes mais bon beaucoup de monde beaucoup de bruit beaucoup de lumières beaucoup de mouvements voilà mais ça n'empêche il m'a semblé que madame Ray qui connait bien qui connait bien en fondant de l'Asperger elle m'a l'air tout à fait au point et sympathique au passage voilà ce qu'elle ne mange pas c'est pas donc j'ai eu droit à un rendez-vous d'un entretien de 45-50 minutes pour 90 euros c'est un petit peu cher oui c'est un petit peu cher j'aurais bien aimé qu'elle me garde un petit peu plus apparemment ça lui a suffi 45 minutes plus le questionnaire pour conclure que oui j'ai bien beaucoup de marqueurs du syndrome d'Asperger bon c'est une professionnelle elle ne se connait rien voilà donc elle m'a posé quelques questions supplémentaires pendant ce rendez-vous malheureusement j'ai pas tout mémorisé loin de là euh non euh la seule question qui m'a vraiment marquée c'est euh quand j'étais petite est-ce que je mangeais les yaourts aux fruits avec des morceaux de fruits ? euh ah oui euh c'est vraiment un peu surprise euh question il se trouve que alors j'ai fait des efforts pour essayer de me souvenir euh je crois me souvenir que oui je les mangeais ces yaourts euh mais que je n'aimais pas trop ça je préférais les yaourts euh arômes fruits bon je les mangeais quand même j'avais pas une grosse résistance que ça au niveau euh au niveau alimentation euh euh il m'a demandé si quand j'étais petite il y avait des collections euh peut-être si je m'en souviens c'est des deux questions dont je me souviens euh enfin je crois euh peut-être que si je cherchais un peu plus j'en trouverais d'autres euh donc oui est-ce que je faisais des collections quand est-ce que j'avais des collections quand j'étais petite et quasiment pas euh peut-être vers l'âge de 10-12 ans j'ai commencé à avoir une collection de de cartes postales d'animaux voilà mais sur le coup elle m'a posé cette question-là et je me suis dit enfin je pensais collection de timbres collection de d'insectes collection non j'ai cherché j'ai pas trouvé et puis c'est seulement plus tard genre 2-3 jours plus tard en y repensant que je me suis dit ah oui mais ouais il y avait des cartes postales et puis euh ah oui et puis après j'ai commencé à lire et puis j'ai commencé à lire toute la collection des des étalons noirs euh mais voilà pendant l'enfance j'avais pas vraiment de collection c'est venu plus tard les collections et encore il a fallu que j'y réfléchisse et que je réalise que ah oui je me suis passionnée pour l'astrologie et j'ai toute une collection de thèmes astro j'en ai je sais pas je peux en avoir une centaine au minimum euh au minimum une grosse collection de thèmes mais sur le coup j'aurais pas pris ça pour une collection il a fallu que je cherche que je réfléchisse et puis je me dis ah mais oui ça c'est vrai des photos j'ai fait beaucoup de photos j'ai une grosse collection de photos bah oui c'est une collection mais sur le coup il a fallu que je cherche pour réaliser que ça pouvait être considéré comme une collection et pendant l'enfance non je n'avais pas vraiment en tout cas je sais pas 6-7 ans je n'avais pas de collection c'est venu plus tard euh donc oui le coût du rendez-vous 90 euros et euh cette neuropsychologue est en mesure de faire une évaluation euh de faire passer des tests aux aux enfants comme aux adultes pour évaluer si oui ou non les tests de personnalité de QI etc pour évaluer si oui ou non ou oui ou non ils sont euh ils sont euh euh autistes euh autistes euh alors bien sûr elle ne peut pas poser de diagnostic mais bon ça peut être euh ça peut intéresser certaines personnes sauf que ça coûte cher euh puisqu'en plus c'était 90 euros du premier rendez-vous il faut ajouter 390 euros pour l'évaluation qui se passe je crois sur deux demi-journées je crois une journée ouais euh voilà 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 pour la neuropsychologie euh ensuite euh le centre Donald T euh euh c'est l'association autistes méveille haute-savoie qui m'avait orientée vers dans un premier temps euh peut-être euh début décembre quand je me suis mise à chercher justement euh spécialistes euh cette association m'a orientée vers le CESA à Chambéry euh qui ne s'occupe plus que des enfants euh euh ils sont débordés et ils ne peuvent plus s'occuper des adultes euh et donc je les ai appelés et eux m'ont orientée vers le centre Donald T euh le C.R.A. à Debron à l'hôpital de Vinatis euh voilà euh 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 oui alors euh le centre Donald T euh je l'ai appelé dans un premier temps j'ai eu une petite conversation avec la personne qui m'a répondu alors ça doit être je sais pas euh pas juste un simple secrétaire euh donc qui a tâté un peu le terrain déjà pour savoir euh qu'est-ce qui m'amène et euh et donc il m'a été envoyé par la suite de cet entretien euh 5 minutes hein enfin 5-5 minutes à tout casser euh on m'a envoyé un questionnaire là aussi de ouais 6-7 pages ou moins peut-être un peu moins en tout cas ce questionnaire oui il m'a semblé moins détaillé donc il faut faire moins de 6 pages je me souviens déjà plus j'en ai pas une mémoire euh qu'est-ce qui est extraordinaire c'est ça euh euh et toujours un questionnaire destiné aux enfants alors que le centre ce centre est censé être réservé euh aux adultes aux diagnostics des adultes à partir de 16 ans jeunes jeunes adultes des adultes et c'est un questionnaire encore une fois euh euh pour les enfants adaptés aux enfants à euh à remplir par les parents donc pour cette fois euh j'ai j'ai tapé ma mère hein je l'ai laissé tranquille et j'ai rempli le truc moi-même euh 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 et euh et euh et sur une page donc on demande il est demandé dans ce questionnaire euh quelles ont été les caractéristiques les problèmes qui sont apparus chez l'enfant entre 0 et 3 ans euh il y a un espace de 4-5 lignes pour euh pour cette période-là euh ensuite pour la période de 3 à 6 ans à nouveau un espace de 4-5 lignes et pour euh la période euh après euh après 6 ans à nouveau un espace un espace de 4-5 lignes euh pour raconter tout ce qui s'est passé depuis les 6 ans euh moi j'ai trouvé ça un peu court du coup je l'ai en effet 4 pages euh euh 4 pages que j'ai mises euh sur mon blog d'ailleurs euh je mettrai le lien aussi pour ceux que ça intéresse euh 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 de caractéristiques en tout genre euh qui pourraient pointer vers euh un drôme d'Astergaard euh 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 et donc voilà j'ai posté ça donc euh euh le 5 janvier le 5 janvier euh euh et euh euh donc j'attendais la réponse j'ai porté la réponse et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu la réponse aujourd'hui je l'aurai je l'aurai téléphoné euh le secrétariat n'étant ouvert que le mercredi et le jeudi nous sommes mercredis euh voilà donc j'ai appelé on a dit euh on a pris mon nom on vous rappellera pour vous donner la réponse et euh une personne qui m'a appelé qui m'a appelé qui m'a répondu ce matin m'a rappelé cet après-midi je faisais la sieste parce que j'ai passé une mauvaise nuit cette nuit voilà je dormais donc la personne m'a laissé un message et donc oui euh ma requête a bien été acceptée euh on m'a envoyé un courrier d'ailleurs pour me prévenir de la chose et évidemment on me l'a envoyé à à mon ancienne adresse donc c'est pour ça que j'ai pas encore reçu le truc euh et donc euh voilà quand j'ai appris ça quand j'ai écouté mon message tout à l'heure là au milieu d'après-midi j'étais toute contente c'était c'était un peu comme comme d'apprendre qu'on a gagné 10 000 euros ou euh c'était une très bonne nouvelle quoi c'était encore mieux que d'apprendre ce qu'on a eu son bac je crois c'est nettement mieux euh voilà donc ma requête a été acceptée et j'ai un rendez-vous pour le 14 mai prochain donc oui il y a de l'attente mais bon euh euh c'est je m'attendais bien à ce genre de délai c'est vrai qu'il y a euh ça fait quand même 3 mois et demi d'attente euh à partir des moments on sait que voilà on a le rendez-vous 3 mois et demi c'est pas si c'est pas si lent pour moi je m'attendais à des délais de l'ordre de 6 ou 8 mois euh 3 mois et demi ça va ça va ça reste c'est du suspense mais ça ça reste euh euh donc voilà je vais me rendre à Bron euh le 14 mai prochain avec ma maman qui m'accompagnera et puis euh je pense qu'on s'offrira l'hôtel parce que ça c'est une évaluation qui dure si j'ai bien compris hein si c'est bien le rendez-vous pour l'évaluation et pas un rendez-vous de pré-évaluation ou que sais-je euh euh c'est bien pour l'évaluation elle-même si enfin les diagnostics ça se passe sur euh sur 2 jours sur 3 de mes journées donc euh c'est pas que l'année elle est voilà ah bon et voilà j'espère que j'ai pas fait trop longue voilà je suis contente c'est un c'est chouette voilà je suis contente il y a beaucoup de gens qui qui n'osent pas parler de leur euh de leur syndrome d'Astergaard de leur autisme euh mais moi je suis je suis je suis une tête brûlée moi et et on m'a tellement rabâché durant toute mon enfance toute mon adolescence encore pendant toutes ces dernières années de vie d'adulte oh mais c'est trop timide il faut faire des efforts blablabla qu'avoir soudain la possibilité d'accéder à un diagnostic de tif c'est 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 un soulagement quoi c'est c'est vraiment un soulagement c'est vraiment pouvoir dire aux gens mais non c'est pas de la timidité c'est pas etc blablabla c'est plein d'autres choses parce que c'est c'est ça conduit à plein de bon faut pas que je fasse trop long euh mais en tout cas voilà je suis contente je suis contente je vais continuer à en parler parce que parce que je crois qu'il faut que les gens arrêtent d'avoir honte et d'avoir peur et donc il faut informer il faut informer 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 le plus possible les gens pour leur dire que quand on est autiste on n'a pas à avoir honte d'être autiste c'est peut-être pas non plus une c'est peut-être pas de fierté particulière à en tirer même si euh oui euh ça euh on a donc avoir des talents particuliers dont on a tout à fait le droit d'être fiers mais en tout cas il n'y a pas où en avoir honte et euh et tant que les gens ne sauront pas ce qu'est le syndrome de l'astère guerre ce qu'est l'autisme tant que euh on continuera à croire que euh c'est euh c'est euh c'est psychique c'est 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 euh voilà une maladie mentale ou quoi que ce soit oui euh mais il faut informer il faut avoir euh il faut il faut informer que ceux qui peuvent oser que ceux qui se sentent le courage de d'en parler en parlent parce que euh parce que euh tant qu'on informera pas les gens ils ne sauront pas et 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 voilà ouais il faut que j'arrête il faut pas que je fasse problème oui j'ai fait comme ça en en après avoir écouté mon mon message bah mon message c'était bon c'était comme ça c'était qui je suis là pour moi je suis là pour moi je suis là pour moi ah oui j'ai aussi convaincu à la prochaine